Alors que Pékin Express, le choix secret va connaître son dénouement ce jeudi 20 avril sur M6, l'animateur Stéphane Rottenberg et le producteur Thierry Guillaume avaient-ils une idée des gagnants ? Ils nous apprennent que chaque saison, ils font des pronostics sur les candidats. Quels sont-ils cette année ? Voici la réponse. Au terme de cette 17e course de Pékin Express, et alors que le casting pour la prochaine édition a déjà été lancé, la grande finale du jeu d'aventure aura lieu ce jeudi 20 avril. Elle oppose les binômes du couple Stratège Chérine Alexandre et l'employé et son patron Céline Xavier. Mais qui va remporter l'émission ? Les paris vont bon train pour savoir qui décrochera le trophée. Et avec combien d'argent sur les 100 000 euros possibles ? La production s'amuse, en amont, à parier sur les candidats qui iront le plus loin dans la compétition. Et apparemment, malgré les années qui passent, ils ne sont toujours pas très forts en pronostics. Stéphane Rottenberg explique comment le casting de Pékin Express a évolué, on a eu des octogénaires demi-finalistes. Stéphane Rottenberg et ses équipes de production jouent aussi au jeu des pronostics avant le tout début de l'aventure. L'animateur confie, une fois qu'on a le casting final, et avant que la course démarre, on joue à se faire un classement théorique en se moquant ensuite de nous au fur et à mesure du programme quand la réalité de la course nous rattrape. Personnellement, je suis toujours nul. Ensuite on discute beaucoup avec Thierry, Guillaume, le producteur-note de la rédaction, pendant la course, en se disant que ça va être dur pour telle ou telle équipe, que telle autre est favorite. Tout comme les téléspectateurs qui échangent entre eux sur les réseaux sociaux et commencent à faire des pronostics et même les candidats entre eux qui voient des favoris au curé à mesure des victoires qui s'accumulent ou des galères. C'est très difficile de prévoir qui va aller au bout. Le producteur Thierry Guillaume souligne la diversité du casting qui laisse sa chance à tout le monde de pouvoir tirer son épingle du jeu. Tous les ans, on est surpris par le casting. Pointe On a une tendresse particulière pour tous les candidats que rien ne prédestinait à vivre ce genre d'aventure. On n'a pas que des sportifs et des aventuriers. Tout le monde peut venir. Et Stéphane Rottenberg de poursuivre, il y a une vraie différence par rapport aux premières années. Le fait que des gagnants improbables aient remporté le programme, avec des physiques par forcément athlétiques, a complètement changé le profil des gens qui se présentaient entre aujourd'hui et il y a 15 ans. Il n'y a pas de profil type. On a eu des octogénaires demi-finalistes. Les moments physiques sont rarement éliminatoires. Ils l'ont tous pigé. Même si la finale est quand même physique. Mais on peut s'en sortir sans l'être particulièrement. C'est donc très difficile de prévoir qui va aller au bout. On n'y arrive jamais. L'animateur de M6 dévoile comment il essaie de savoir quel binôme va gagner. Pékin Express Stéphane Rottenberg tente d'analyser ce qui peut faire la différence au sein d'un binôme dans la durée. Il y a quantité d'événements dans la course, souvent de grosses dissensions, de grosses difficultés qui font que ça craque ou que ça cède. On appelle ça des bascules. À un moment ou un autre, l'épreuve va être un moment de vérité pour le binôme. On se rend compte que ça ne tient pas à grand chose, le petit soupçon de conviction qui va faire que vous allez être pris en stop et qui va déclencher le oui chez la personne qui vous accueille. Ça tient à une forme d'intensité dans le regard. On essaye de deviner qui est capable de passer le cap parce qu'on a tellement l'habitude maintenant. Et parfois les journalistes nous disent, ça y est ils n'ont plus la conviction, ça ne marche plus, ils sont défaitistes. Ceux qui gagnent Pékin Express sont souvent ceux qui ont le lien le plus fort Thierry Guillaume, quant à lui, analyse, on constate tous les ans que ceux qui vont au bout, ceux qui gagnent sont souvent ceux qui ont le lien le plus fort. Le présentateur de M6 de compléter, et parfois ils ne soupçonnaient pas ce lien. C'est ça qui est assez étonnant. Parce qu'ils n'ont jamais vécu ce genre d'aventure avant. C'est saisissant de voir à quel point un binôme peut marcher. Rendez-vous ce jeudi 20 avril en prime, sur M6, pour découvrir qui ajoutera son nom au palmarès des grands gagnants, improbables ou non, de Pékin Express 2023. A lire aussi Pékin Express, qui sont les finalistes de l'édition 2023 et qui a été éliminé. Sous-titrage Société Radio-Canada